Ibn Arafa, de son nom complet Mohamed ben Mohamed ben Arafa al-Waarimi, est un illustre savant de Tounes, du 7ème siècle égérien. La grande particularité de ce savant, c'est qu'il était compétent dans tellement de domaines qu'il était difficile de lui donner une seule spécialité. Grand connaissant du droit musulman, de la grammaire arabe dans laquelle il s'illustrait par son éloquence mais aussi de la médecine, faisait de lui un homme à la science incommensurable. Son savoir encyclopédique lui permit d'occuper le poste de grand mufti de la célèbre mosquée de Zitouna, poste qu'il occupa avec brio malgré les contraintes et difficultés. Ibn Arafa a vécu à l'époque de la dynastie des Hafsides, une dynastie berbère d'Afrique du Nord distinguée par son cosmopolitanisme et sa population très différente et hétérogène. Ibn Arafa, lui, ne se souciait que très peu de la pression des autres ou de leurs avis. Ce qui importait à ses yeux, c'était ce qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont décrété. Le reste n'était que foutaise. Son savoir strict et épuré le poussa à combattre toutes les innovations religieuses, notamment les hérésies soufis, portant à vénérer des saints et à introduire au sein de la religion des éléments sans aucun réel fondement ni source tirée du Coran et de la Soudan. Sa fermeté religieuse du valu des railleries, de la part d'une grande frange de la population, mais Ibn Arafa n'en avait que faire. Il préférait être moqué par mille hommes et agréé par le seul dont la satisfaction entraîne une récompense éternelle. Ibn Arafa incarne l'âme du peuple tunisien de jadis, inflexible, instruit, brillant et dextre. Nous demandons à Allah de préserver la jeunesse du peuple tunisien et de faire jaillir parmi eux des dizaines de futurs Ibn Arafa qui permettront à l'islam de connaître de nouvelles heures de gloire.